Bonjour à tous, ça a continué et on espère que ça va pas s'arrêter. Aujourd'hui on parle des nouvelles saisons de The Dragon Prince et de She-Ra. Donc si vous ne connaissez pas ces séries qui sont au demeurant excellentes, je ne peux que vous renvoyer aux vidéos les concernant. Et puisqu'il faut bien le dire, cette vidéo s'adresse à ceux ayant vu les dites saisons, vu qu'elles seront complètement blindées de spoil. En même temps, comment je ferais pour en parler autrement ? En tout cas, ces saisons se révèlent vraiment pas mal, mais ont quand même des défauts et surtout elles vont me permettre d'aborder un truc qui est assez important je trouve dans le milieu des diverses saisons de séries d'animation qui est la durée et le rythme. Alors, The Dragon Prince nous a enfin gratifié d'une nouvelle saison. Et déjà, une chose que l'on peut dire, c'est que l'on l'a attendu extrêmement longtemps. Il y a eu un vrai silence et un vrai mystère entourant cette troisième saison alors même que la roadmap de la série, elle a été dévoilée. Visiblement, tout se divisera en trois grands arcs que se divisaient en trois saisons chacun. Des livres sont également prévus et même selon certaines sources, un jeu vidéo. Donc vraiment, à part faire monter la hype, ça servait à rien d'entretenir autant de mystères. Après, c'est un temps qui a eu son utilité quand on voit la qualité graphique de cette dernière saison qui n'a vraiment pu rien à voir avec son aîné. Et avant de commencer, je vais quand même dire un mot sur la fameuse polémique qui entoure la production de The Dragon Prince. Alors, vous avez peut-être entendu parler, mais une ancienne employée a accusé Aaron Shaz d'avoir entretenu une ambiance de travail sexiste et qu'il l'aurait pourri de nombreuses fois, elle et d'autres. Bon, outre le fait qu'elle-même dit qu'il ne faisait pas ça qu'avec elle et pas qu'avec des femmes, que ses reproches sont aussi beaucoup axés sur le fait qu'il se comporte comme le seul chef à bord et qu'il est assez sec au travail, bah c'est surtout visiblement d'après les infos qui sont tombées suite à une grosse bisbille entre les deux pour le sujet le plus con du monde que tout ça est parti. A savoir que la nana voulait absolument que Claudia soit bi et lui non. Peut-on faire une polémique plus conne que ça ? Sérieusement, la série déborde de personnages gays et c'est ultra au fait de tout ce qui est représentation, mais non, c'est pas assez. Visiblement, il faut qu'absolument tous les personnages soient LGBT, c'est d'une connerie sans nom. De plus, pour ce qui est ambiance de travail, bah si vous avez un jour travaillé dans une structure de production, vous savez comme moi que c'est stressant. C'est très, très, très putain de stressant. Et donc oui, tu es à cran non-stop, surtout quand tu es le réalisateur et que donc effectivement toute la responsabilité retombe dessus et que donc tu es le seul maître à bord et c'est bien normal que des fois ça pète. Quant à ceux qui pensent que la série risquerait l'annulation à cause de cela, je vous rassure, cela me semblerait quand même extrêmement improbable. J'ose espérer que Netflix a quand même une petite idée de ce qu'est une ambiance de plateau et la série est bien trop populaire pour l'arrêter sur une polémique stupide. C'est d'ailleurs la seule raison pour laquelle j'en parle, pour rassurer les gens. Donc pas de panique et laissons-nous embarquer dans la saison 3 de The Dragon Prince. Oh putain, ça fait quand même du bien de la voir cette saison. Musique de générique On retrouve Kailum et Ryla dans les terres de Xaelia, enfin arrivées et qui vont chercher à remettre le petit Zim à sa dragonne de maman. Alors que de son côté, Ezran va devoir assumer son trône en rentrant chez lui. Donc vraiment l'histoire est divisée en deux et c'est comme ça que je la présenterai. Kailum et Ryla en premier lieu sont enfin seuls. Et après avoir échappé à un gros dragon géant aveugle qui ne veut rien de moins que les faire cramer vivants car il n'aime pas beaucoup les humains, on va pouvoir enfin découvrir Xaelia. Ce continent de magie que Kailum a toujours rêvé de voir, ce continent que ça fait deux saisons qu'on attend de découvrir, que Ryla qui a commencé sérieusement à en pincer pour Kailum, comme on l'avait vu dans la saison précédente, voudrait bien aussi le faire découvrir à Kailum. Et en effet c'est très beau. Le continent magique est magnifique, une des grandes forces visuelles de la série. Les environnements sont variés et on respecte ce côté magie présent dans tout ce qui entoure nos héros. D'ailleurs ce passage, il en fait presque un peu trop. Parce que sans rire, le coup de l'indigène qui fait découvrir à l'étranger son pays avec tout ce qu'il a d'exceptionnel, surtout avec des cadrages comme ça, ça fait énormément penser à Avatar de Cameron. Certains plans sont vraiment ultra similaires. Alors sans dire que c'est de la copie ou du plagiat, c'est juste que c'est des choses qui sont déjà un peu déjà vues. En même temps je ne vois pas tellement comment ça aurait pu être différent. Ensuite on nous montre les petites mascottes qui égailleront un peu nos aventuriers. Mais par contre qui égailleront beaucoup moins le portefeuille des parents. Mais bref, sur leur route, les problèmes vont s'accumuler. Déjà cette fois, c'est Ryla qui va encore une fois en prendre plein la tête. La saison précédente était plus axée sur les deux frères et la relation avec leur père. Et bien on apprendra que les elfes de la nuit ne sont pas forcément eux aussi très choukars. Et Ryla qui pensait enfin retrouver sa famille, et bien s'en retrouve banni. D'ailleurs c'est là qu'on apprendra plus sur sa relation avec Runan. Ensuite ils passeront par le désert pour rejoindre leur destination. Et puis on arrivera à leur climax pour eux. Alors oui, dit comme ça, ça n'a pas l'air de se passer grand chose. Mais c'est pour une raison très simple en fait. Toute la partie sur Kylo et Ryla va traiter de leur histoire d'amour. Alors oui, je sais, dit comme ça, ça pourrait faire fuir, mais non. Une histoire d'amour que contrairement à la plupart des gens, je ne trouve ni rushée, ni précipitée. Mais au contraire assez satisfaisante. Hé, ça fait trois saisons qu'on attendait qu'ils s'y mettent quoi. Moi je trouve pas ça plus précipité que ça. Même si franchement, la scène de danse, il y a un truc dans l'image et surtout dans l'angle de caméra que je trouve hyper cringe. Mais en tout cas, ils sont mignons, ça c'est sûr. Et puis on a le droit à des petites références comme ça qui sont rigolotes. Est-ce que je vous ai déjà dit que Kylo était doublé par le doubleur de Sokka ? Non ? Bon, bah voilà qui est fait. D'ailleurs, je suis sûr que son habilité au dessin, c'est une blague sur le fait que Sokka dessine lui comme une quiche. Durant toute cette partie, les personnages secondaires sont cools. On découvre de nouveaux elfes, notamment ceux du ciel qui ont un design très très cool. Et ceux du soleil dont on connaissait déjà l'existence et qui ont clairement les plus beaux décors de la série. Leur cité, elle est magnifique. Et bien évidemment, leur accent défonce tout, mais on en reviendra plus tard sur cette partie des accents. Du côté d'Ezran, par contre, la situation, elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins fun. Rentrant dans son royaume, alors que Viren croupit en tôle, il va tout d'abord hésiter sur la marche à suivre pour ensuite devenir le digne héritier de son père. C'est-à-dire en faisant absolument n'importe quoi. Et oui, c'est là un des défauts de cette saison. Ezran se révèle être un roi décevant. Bien loin, par exemple, de la jeune reine qui, elle, montrait qu'elle, au moins, comprenait quelque chose à la politique. Ezran va donc avoir un règne relativement court quand une armée étrangère normalement alliée se pointe au plus grand des calmes au bas des murailles de sa cité. Dirigée par un prince avec marqué traître au fer rouge sur sa tronche qui va évidemment le trahir pour libérer Viren et partir en guerre. Personnage qui est d'ailleurs outrageusement sous-développé, ce perso n'a aucune utilité quasiment. Sauf que Ezran, en fait, il abdique pour pouvoir sauver la vie de quelques soldats en leur permettant de ne pas se joindre au conflit. Ce qui est complètement con et ce que Viren va bien montrer. Bah oui, c'était évident qu'il allait faire ça. Alors oui, il y a bien quelques-uns qui partent et qui se font instantanément stigmatiser par les autres soldats. En plus de recevoir un nouvel emblème dégradant. Et tout ça, Ezran le fait en échange de son trône. Le mec, il y croit vraiment, quoi. Déjà, c'est exceptionnel que Viren ait tenu parole. Rien ne l'obligeait à le faire. Bon, je veux bien que les autres royaumes soient légèrement vatangères, étant rendus un petit peu énervés par le meurtre ou la tentative de meurtre de nombreux de leurs dirigeants. Mais globalement, Ezran, la menace qu'il a n'est qu'hypothétique, vu que seul le prince parle pour les autres royaumes. Alors que par exemple, on sait très bien que certains royaumes sont contre la guerre. Ezran n'avait donc aucune raison de lâcher son trône autre que sa désespérante gentillesse, qui est charmante quand on parle d'un enfant, mais qui est beaucoup plus inquiétante quand on parle d'un souverain qui doit parfois prendre des décisions dures. Il est tellement peu préparé au trône que même une tentative outrageusement visible d'influence par la conseillère, qui se verrait bien en régente. Passe pour un geste de bon sens. A ce stade-là, c'est en effet, c'est juste du bon sens. Ezran n'est absolument pas préparé pour prendre le trône. Alors oui, le voir s'amuser dans le château, c'est très rigolo, c'est un peu touchant, et ses gardes m'ont bien fait marrer. Mais sinon, ça reste une partie décevante de la série. Le personnage ne sera en fait important qu'au travers des personnages qui formeront la résistance face à Viren, qui, lui, pète complètement un câble et perd petit à petit toute confiance en son fils. D'ailleurs, la relation entre Claudia et son frère est très importante en cours de cette saison. Et c'est là que j'en coutais pour dire que cette saison est beaucoup trop courte. Est-ce que vous vous rendez compte un peu du bordel que c'est de résumer les quelques épisodes ? Il y a beaucoup trop de choses qui se passent, et vraiment quelques épisodes supplémentaires pour faire respirer le récit auraient été plus que bienvenus. Encore, je dirais, la relation entre Claudia et Soren, ça passe, car on a déjà eu les saisons précédentes pour les voir évoluer ensemble. Et franchement, ils ont pour moi la meilleure scène de toute la saison. Je suis avec moi, Claudia. Tu peux le laisser. S'il vous plaît, Soren, ne fais pas ça pour moi. Ne fais pas me choisir, ne pas encore. OK. Bonne nuit, Claude. Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Une scène qui, au passage, me rappelle beaucoup une scène du Prince d'Egypte que je ne vous montrerai pas parce que Dreamworks aime pas qu'on fasse de la pub gratuite à leur film. Croyez-moi, j'en sais quelque chose. Ah, et puis en moins subtil, niveau référence religieuse, il y a ça. Et ça. Franchement, c'est extrêmement cool. Mais quand je dis que certains trucs sont rushés, je parle bien sûr de la relation entre Amaya et Janai. Alors, j'aime beaucoup les Elfes du Soleil et leur accent est également de toute beauté. Mon interprétation est correcte. Et c'est. Elle a suggéré un moyen de faire un peu plus difficile pour que ton corps puisse accompagner ton sword. Je pense que c'est que c'est drôle. Un peu difficile à situer, mais je le situerais en Afrique de l'Ouest, type Côte d'Ivoire ou Mali, avec une petite touche de français en arrière-plan. En tout cas, c'est vraiment magnifique. Mais on va parler un peu de la relation entre Janai et mon perso préféré, qui est Amaya. Amaya, qui au passage, et j'en avais fait l'erreur, donc je m'excuse, n'est pas muette, mais sourde. Elle sait juste très bien lire sur les lèvres. Et je suppose qu'elle est sourde de naissance, ce qui fait qu'elle ne parle pas. En effet, si tu ne peux pas entendre ce que les autres disent, et que tu n'entends même pas ta propre voix, tu ne peux pas apprendre à parler. Enfin bref, on s'en fout. Mais du coup, Amaya, qui se fait capturer, et finira visiblement par séduire sa geôlière, qui est devenue reine, au passage, quand la reine des Elfes du Soleil mourra dans le piège le plus obvious de l'histoire de l'humanité. Montrant aussi à quel point, chez les Elfes du Soleil, il y a des débiles aussi. Sauf que, elle la séduit, mais elle se connaît depuis genre 3 jours. En plus, la série ne laisse absolument pas place aux doutes quand tu traduis la langue des signes d'Amaya. Et 3 jours, c'est un peu court les gars. Autant Runan et son mec, je m'en foutais, car il y avait déjà eu des indices dans les cartons de fin. Et c'est bien dit que Ryla a été recueillie par eux à la mort de ses parents. Mais là, c'est vraiment trop rush. Et puis surtout, je trouve qu'elle est restée beaucoup trop en retrait par rapport à la classe qu'a ce personnage. Un personnage comme Amaya, c'est déjà exceptionnel que ce ne soit pas elle le personnage principal. Et puis soyons honnêtes, s'il y a bien un personnage qui mérite de finir avec Amaya, vous savez bien qui c'est. Bah oui, graine ! Graine, il le mérite bien plus ! Bon, et avant de passer à She-Ra, on va s'attaquer au Climax. Bon, visiblement, les mecs décident de ne pas prendre les hauteurs pour la bataille finale face à l'armée qui leur fonce dessus. Ce qui est très très con, mais bon, j'ai fait une croix sur la stratégie dans les séries, moi de toute façon. Bon, par contre, vous remarquerez que Ezra n'est quand même passé très vite de... A Et juste, ce plan, putain, mais ce plan, je le trouve génial. Sous-titrage ST' 501 Même s'il faudra m'expliquer par où ils sont passés pour prendre l'armée à revers. Ah, et d'ailleurs, un dernier petit détail. Enfin, deux. Déjà, ce soldat qui fut le premier à partir, puis réapparaît à la fin de la bataille, bah, c'est le soldat que Ryla s'était refusé à tuer. C'est cool de voir ça, j'aime bien ces petites références. Et un petit dernier truc sur les accents. J'aime comment ils ont intégré les accents au sein même de l'univers, et avec un truc tout con, mais qui m'a fait délirer quand je m'en suis rendu compte. Quand nos deux compars se rencontrent Nyx, l'elfe du ciel, on sent immédiatement que Ryla ne peut pas l'encadrer. Et je me demandais vraiment pourquoi, car les deux personnages ne se connaissaient absolument pas. Mais, en fait, j'ai compris très vite. Grâce aux accents, Ryla, elle a un accent écossais à couper au couteau. Et Nyx, elle a un accent londonien tout aussi prononcé. Le fait qu'elle ne puisse pas s'encadrer, rappelant évidemment la guerre éternelle entre ces deux peuples. Franchement, c'est tout con, mais c'est génial pour montrer que chez les elfes, tout le monde n'est pas uni. C'est trop bien comme idée. Ah, et aussi, bien évidemment, cette blague qui était géniale. Tu sens tellement la douce vengeance pour lui. Sur ce, qu'est-ce que l'on peut dire sur cette saison ? Bah, c'était vraiment sympa, mais reste que les défauts sont bien présents. Des décisions politiques très connes, et clairement, certaines parties du récit rushaient de manière bien trop vénère. Alors, c'est toujours aussi beau, pas de soucis là-dessus, et l'animation est enfin à un level plus que correct. Mais clairement, la saison aurait mérité plus d'épisodes pour se focusser sur les personnels qui sont pour certains complètement laissés de côté. Et pour ce qui va arriver ensuite, voici le moment des prédictions. Vu la tête de la roadmap, je pense qu'on va avoir droit à une grosse ellipse. Sans arriver au stade de faire suivre les enfants des héros, je pense que quelques années vont s'écouler. Et la partie 2, je la verrais bien s'axer sur la cohabitation entre les deux peuples. Pourquoi ? Parce qu'on a la romance entre Ryla et Calum qui est mise en avant dans le dernier plan, avec celle d'Amaïa et Janai en arrière-plan. Ce qui fait d'ailleurs qu'Amaïa va finir Reine des Elfes du Soleil, ce qui est un petit peu la classe, vous en conviendrez. Et même ce carton de fin nous montre que la sage du Nexus de la Lune va se trouver quelqu'un pendant ses vacances. Je pense que tout cela peut nous apporter encore bien des histoires passionnantes, d'autant que les méchants sont encore vivants. Aravo se complote toujours dans l'ombre, Claudia a complètement craqué. Mais Viren, je pense qu'il va mourir entre deux saisons ou qu'il ne reviendra pas et que c'est Claudia qui reprendra le rôle de grande, grande méchante. Juste, il faudrait vraiment faire plus d'épisodes. Même si, même si, plus d'épisodes ne veut pas forcément dire qualité. Et là, She-Ra nous a offert un très, très bon exemple. Après une saison 2 sympathique, bien que sans plus, je ne pensais pas vraiment continuer. Mais à force d'entendre de partout que c'était devenu absolument génial, eh bien je m'y suis remis. Bon, et clairement, il y a plein de choses à dire. Moins que pour The Dragon Prince, c'est sûr, mais plein de choses quand même. Alors, on retrouve notre team de gentils avec Adora, Flèche d'Or, Scintilla, etc, etc. Et surtout, surtout, on retrouve nos méchants, Katra, Hordak, Entrapta, qui, nous l'avons déjà vu, sont les persos les plus importants de la série, bien plus que les gentils. Bref, ce qu'on peut voir déjà, c'est que cette 3ème saison est bien plus courte que les précédentes, et c'est excellent. Non, sans rire, je sais que j'ai envie de tenir le crachoir pendant 10 minutes sur le fait que Dragon Prince était trop court, mais là, je dois juste dire que c'est excellent. Concentré sur 6 épisodes, cette saison est une petite merveille qui peut se mater en une soirée. D'ailleurs, j'ai presque l'impression qu'elle a vraiment été pensée pour ce type de visionnage. On va suivre chacun des personnages, tenter de comprendre comment mettre fin à la guerre, et surtout en apprendre beaucoup plus sur les méchants. Bah oui, les gentils restent peu intéressants au final, mais par contre, Hordak, putain, ça c'est du personnage ! Et d'ailleurs, la relation qu'il bâtit avec Entrapta est vraiment génialissime. Sans rire, c'est super intéressant, et même s'ils sont méchants, reste que leur relation est bien plus touchante que n'importe laquelle que l'on verrait pour les autres personnages. Et enfin, on a un méchant qui a de bonnes raisons de faire ce qu'il fait, ou tout du moins une histoire bien plus intéressante qu'un simple Maitre du monde, ta gueule ! On voit Katra qui, pour une fois, arrête enfin de tirer la gueule en se faisant plaisir avant que tout lui soit retiré et qu'elle sombre de plus en plus dans une folie meurtrière. Et surtout, ce rythme, ce putain de rythme de fou en 6 épisodes, tu ne t'ennuies jamais. Il y a toujours quelque chose qui se passe, et tu n'es jamais face à des actions inutiles pour la trame. De ce fait, le récit est d'une fluidité assez dingue. Personnellement, je pense que c'est aussi dû au fait que les persos réellement intéressants sont bien moins nombreux que dans Dragon Prince. Par exemple, toutes les autres princesses sont complètement mises de côté pour mon plus grand plaisir, laissant ainsi bien plus de place aux autres personnages et leur laissant le temps de se développer tranquillement. Le scénario, qui aurait pu être rushé avec 6 feux d'épisodes, se retrouve en fait être juste intense, avec les personnages qui découvrent rapidement le danger présent et qui vont tout faire pour l'arrêter ou le provoquer pour les méchants. Enfin, surtout Adora en fait. D'ailleurs, c'est à la fin de la saison que Katra va prendre véritablement et finalement sa place de grande méchante. Déjà parce qu'elle arrive à poutrer Ordak, d'une manière assez rapidement facile, c'est assez impressionnant, mais surtout quand elle va réellement péter un câble, quand elle verra son lien avec Adora être définitivement et complètement rompu, même si franchement il ne restait plus grand chose après les actions de la saison 2. De ce fait, elle va passer de celle qui voulait retrouver son amie à celle qui veut clairement la détruire et peu importe que ça coûtera. Le tout se finissant par un sacrifice assez bien foutu et assez beau, même si ce perso n'était pas si important que ça, je trouve. Bon ok, c'était la reine, mais à part mettre des bâtons dans les roues des héros, elle ne servait pas à grand chose. En tout cas, ça mène à la saison 4, bien plus longue, et franchement je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi ? Pourquoi après un perfect casier absolu sur cette saison 3, pourquoi retomber dans tous vos anciens travers sans rire, c'est d'un stupide au-delà de l'imaginable ? La saison 4 est vraiment décevante sur plein de points, que ce soit scénario, rythme ou corps de personnage. Passons sur le fait que Cynthia se révèle être une reine totalement incompétente, qui laisse au plus grand des calmes Shadow Weaver se balader dans le palais et même avoir un impact sur la direction du royaume, alors que la nana est quand même, je rappelle, une traîtresse et une prisonnière de guerre. Mais également Scorpia, dont l'amour inconsidéré pour Catra en devient cliniquement grave. Sans rire, autant c'était mignon les deux premières saisons, autant là faut vraiment qu'elle lâche l'affaire. Et puis, même quand elle finit par se barrer, elle lui trouve encore des excuses ! Mais c'est quand même fou, quoi ! Par contre, le perso de Catra continue son évolution, alors que la guerre touche à sa fin, vu que, de toute façon, il est clair que la rébellion n'a aucune chance. Et d'ailleurs, ça casse un peu le suspense. On sait que Horde Prime, le vraiment big big méchant, est en route pour les pourrir, et qu'il n'y a juste aucune chance qu'il puisse le défaire, vu qu'il galère déjà contre Hordak, qui est un clone défectueux de Horde Prime. Et que, comme on est dans une série pour enfants, il n'y a aucune chance que ça finisse mal, donc on peut également oublier la destruction de l'univers par le cœur de Etheria. Du coup, les voir se dépétrer de tout ce bordel est limite risible, car on connaît la fin dès le début de la saison. Ça se voit qu'ils ont tenté une nouvelle fois de se focus sur les personnages, mais en oubliant que ceux qui avaient fait la qualité de la précédente saison, c'était justement que les personnages inutiles étaient exclus des intrigues. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de Flèche d'Or ou de Sea Hawk ? Sérieux ? Et cet épisode de comédie musicale était purement insupportable, paroles et musiques aussi pourries les unes que les autres. Alors qu'à côté, les épisodes sur 4A sont bien plus intéressants, vu que pour une fois, c'est elle qui va vraiment trouver une place et faire le deuil de sa relation avec Adora. Mais à côté de ça, elle va tellement traiter comme des chiens ses subordonnés qui vont tous finir par la lâcher. Et là, pour une raison inconnue, ça la détruit encore plus. Surtout le départ de Scorpia. Et là, ça n'a juste aucun sens. Jamais au cours de la série, elle ne s'était intéressée à Scorpia. Pas une seule fois, elle n'avait montré un signe d'autre chose qu'une amitié de circonstance. Et là, d'un coup, le fait d'avoir perdu son ami la fait sombrer encore plus bas que tout. C'est extrêmement forcé, illogique, mais surtout dommage pour le perso qui clairement méritait mieux en termes de développement. Et le fait est que je ne peux pas dire grand chose sur cette saison. On va apprendre plus de choses sur Adora, notamment ses origines. Origines que tout le monde avait déjà cramées à 10 000 km à la ronde. Et plus d'infos sur le cœur d'Etheria qui se révélera le nouveau McGuffin de la série puisque se révélant être une arme d'une puissance colossale. Par contre, la fin de la saison est bien plus intéressante. Même si je vous parie ce que vous voulez que Cynthia, le jour où elle revoit son père, y meure. C'est l'évidence même que le sans venir à des kilomètres à la ronde, c'est de la folie. En tout cas, ce postulat de fin est bien plus intéressant que tout ce que l'on a vu dans cette saison 4 qui clairement était beaucoup, beaucoup trop longue pour son scénario. Avec une Adora ayant perdu les pouvoirs de She-Ra et son épée par la même occasion devant affronter une menace bien plus grande que tout ce qu'elle avait vu avant. Katra qui devient toute puissante aux côtés de Odd Prime et Hordak qui lui n'a pas eu des retrouvailles très sympathiques avec son géniteur. D'ailleurs, cette scène, elle est vraiment cool. Odd Prime, il a bien la classe. J'aime bien sa voix et son style. Le reste des princesses ayant brillé par leur inutilité, je suppose qu'elles le resteront. Mais j'ai quand même de bon espoir. Je pense que Hordak a la matière pour nous faire une bonne petite rédemption via Antrapta. Et peut-être qu'on aura enfin un couple qui sait utiliser son cerveau sur cette putain de planète. De toute façon, je ne vois pas comment il pourrait détruire Hord Prime sans son aide. Donc voilà. Oui, il y avait bien moins à dire que sur Dragon Prince vu que les deux séries n'ont pas non plus les mêmes standards. Dragon Prince fait des références politiques, des sous-textes sur les gardes de religion et un visuel typé en ce sens avec des morts et des batailles de ouf. Même si franchement, la bataille finale, elle aurait pu être un peu plus longue, j'avoue. Alors que She-Ra, c'est plus simple, on va dire. Sans vouloir dénigrer la série, bien sûr. Par contre, ses personnages sont toujours aussi intéressants et ses méchants, toujours sa plus grande force. Il serait juste grand temps que les gentils évoluent et prennent un peu du poil de la bête. Parce que pour l'instant, à part Antrapta qui a une vraie personnalité, c'est le calme plat. Et du coup, ce que l'on peut apprendre de ces nouvelles saisons, c'est clairement qu'un rythme et la durée d'une série se doivent aujourd'hui d'être parfaitement gérés. Il est fini le temps des séries aux centaines d'épisodes fileurs tous plus chiants les uns que les autres. Waku, on a encore un bon exemple en série récente. Une bonne série, mais minée par des épisodes fileurs insupportables. Sans parler de la saison 3 qui, elle, je trouve complètement ratée. Un rythme, aujourd'hui, se doit d'être correctement géré. Et là, on a un bel exemple de la complexité d'une telle action. Trop peu d'épisodes pour un scénario trop complexe et vous avez Dragon Prince saison 3 qui rush certains de ses personnages et certaines de ses intrigues alors que le récit aurait gagné à se poser quelques fois pour digérer et doucement développer ses personnages et intrigues, voire univers. Les membres de la Résistance ou la relation entre Amaya et Janai, par exemple. Shira saison 3, elle, est un très bel exemple de bon rythme bien géré avec 6 épisodes qui suivent un scénario intense sans trop de personnages ni de sous-intrigues parfaitement géré du début à la fin. Alors que pourtant, c'est la plus courte des saisons et pourtant, elle aurait fait un seul épisode de plus. Eh bien, le rythme aurait, je pense, été brisé. Alors que la saison 4 brise complètement ce qui avait été fait de bien et nous présente une saison trop longue pour un scénario trop faible car bâti sur des personnages faibles. Je le répète encore, mais seuls les méchants font réellement tenir l'intérêt du récit et c'est pas le perso de Double IA qui va changer quoi que ce soit. Elle sort de nulle part. Il y a marqué traître en gros sur son front et ses implications dans le récit sont loin d'être originales. On ne connaît ni ses motivations ni ses raisons d'aider l'un ou l'autre des camps outre son simple profil personnel. Donc c'est un peu léger comme nouveau personnage. De ce fait, la saison est clairement en dessous des autres à part pour son climax de fin qui lui est vraiment bon. Et voilà qui est fait. Dans les deux cas, j'attends énormément la suite et j'espère que Dragon Prince mettra moins de temps entre deux saisons cette fois. Pour She-Ra, c'est le rythme qui sera à surveiller car c'est vraiment devenu la plus grosse star de cette série. En tout cas, si une chose est certaine, c'est que j'espère vous avoir fait comprendre en quoi le rythme d'une saison et sa durée sont deux choses qui doivent être réfléchies ensemble. Sinon, on en arrive à faire des fileurs de merde et personne n'aime ça. Une série trop longue perdra son public si le scénario n'est pas assez intense alors qu'une série trop courte pour un scénario alors qu'une série trop courte pour un scénario qui pourrait tenir plus longtemps et qui même aspirerait à durer plus longtemps frustrera son public. En tout cas, si la vidéo vous a plu, vous pouvez me soutenir via Tipeee ce qui me ferait très 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 plaisir. Rejoindre le Discord où je suis présent tous les jours ou juste vous abonner, activer la cloche, enfin les trucs basics quoi. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour l'inévitable vidéo sur un film de Noël que la période exige et vous souhaite de découvrir moult animations et salut ! Sous-titrage ST' 501